Dans le cadre de la campagne En Tête, on parle de notre santé mentale au quotidien. La santé mentale au quotidien. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? On parle beaucoup de notre santé physique, de tout ce qu'on peut faire pour notre santé physique, et ça au quotidien. Bien manger, faire de l'exercice, bien dormir, et tout ça, de toute façon, contribue aussi à notre santé mentale. Mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'au quotidien, on peut prendre soin de notre propre santé mentale? Et disons tout de suite que si vous prenez soin de la vôtre, en même temps, ça va faire du bien aux autres. Parce que si dans un bureau, vous arrivez et que vous êtes toujours stressé, ça a un impact sur vous, mais ça a un impact sur votre environnement aussi. On fait ça comment? Prendre soin de sa santé mentale au quotidien. Bien, premièrement, on peut, c'est sûr qu'on ne pourra pas éviter tous les facteurs de stress, mais on peut augmenter les facteurs de protection. Qu'est-ce qui fait que je me sens mieux? Vous allez me dire, je n'ai pas le temps de faire ça, mais moi, je vais vous dire tout de suite que si vous entrez en conflit avec quelqu'un, si vous êtes tellement stressé, tendu, agressif dans une conversation, que finalement, vous faites peut-être avancer le dossier, mais vous faites reculer la relation, vous venez de perdre beaucoup de temps. Si par rapport à ces exemples-là, vous sentez un conflit avec quelqu'un et vous prenez deux minutes pour vous relaxer avant de l'appeler ou avant de lui parler, avant d'aller donner un dossier à quelqu'un, si vous sentez que la personne peut avoir une réaction négative, vous préparez à ça. Ce n'est pas une perte de temps, parce que vous allez sauver tout le temps qu'il faut pour aller réparer ça, si jamais ça va mal. Il y a évidemment des choses qui sont des gagnants tout le temps. Dormir. Comment vous dormez? On doit avoir une hygiène du sommeil. Si vous regardez vos courriels et vos textos jusqu'à cinq minutes avant de vous coucher, il y a de fortes chances que ça perturbe votre sommeil. Êtes-vous capable, dans votre quotidien, de laisser de côté de temps en temps votre iPhone? Pas parce que c'est des ondes ou quoi que ce soit, mais parce que mentalement, d'être constamment en préoccupation de ce qui va rentrer là, sinon, en peur que rien ne rentre, bien, ça ne fait pas une bonne journée. Est-ce que vous prenez le temps de parler à des gens? Le problème, ce n'est pas qu'on est sur Internet. Le problème, ce n'est pas qu'on communique beaucoup avec nos textos, nos courriels. Ça a augmenté beaucoup notre efficacité. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est si on voit moins de personnes réelles, si on ne prend pas de temps pour parler. L'être humain a besoin d'être en contact et de parler avec des gens. Est-ce que dans votre journée, il y a un moment juste pour vous? Ou si vous passez des responsabilités familiales aux responsabilités professionnelles, et qu'il n'y a même pas un petit 10 minutes, un petit 15 minutes juste pour vous là-dedans? Est-ce que vous pourriez, par exemple, vous déplacer pour aller chez un client à pied? Prévois, oui, ça va prendre une demi-heure plutôt que 10 minutes en taxi. Mais peut-être que ça va être la demi-heure qui va faire en sorte que votre réunion va être meilleure. Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la journée où vous pouvez écouter de la bonne musique? Est-ce que quand il vous vient en tête, une personne dont vous vous ennuyez, un problème que vous avez avec une personne, vous pourriez planifier du temps pour passer avec cette personne-là? Vous ne pouvez pas ne pas avoir le temps de prendre soin de votre santé mentale au quotidien. Parce que le temps qu'il vous faudrait pour guérir de ça, le temps qu'il vous faudrait pour rétablir vos relations, le temps qu'il vous faudrait pour réapprendre à mieux dormir, pour réapprendre à avoir du plaisir, ça, ce serait trop long. On est fait pour se fatiguer, ce n'est pas grave d'être fatigué, mais il faut savoir se reposer. On est fait pour composer avec du stress, ce n'est pas grave, mais il faut savoir se détendre. Et le meilleur moyen de se détendre, c'est d'identifier les choses qui nous font plaisir, les activités qui nous font du bien, et avoir ce projet-là. Ne pas avoir juste nos projets professionnels, avoir aussi des projets personnels, mais avoir comme priorité, comme premier projet, notre bien-être. Parce que ça, ça va nous faire du bien, et ça va en faire aux autres. Merci. 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 Merci.